Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. S'inscrire sur notre site web anglaiscours.fr car il vous reste que quelques heures pour en profiter de cette promotion. Une fois inscrit, vous aurez l'accès à l'intégralité de nos formations et de n'importe où dans le monde. Si vous avez un niveau débutant, intermédiaire ou avancé, que vous voulez améliorer votre prononciation ou même prendre des cours en direct. Et bien plus, nous avons la formation pour vous. Donc venez tout de suite et découvrez la grande promotion de la rentrée chez Anglais Core Club. Inscrivez-vous et profitez des prix réduits. La promotion termine à minuit heure de Paris demain soir, le mercredi 9 septembre 2020. Il vous reste que quelques heures, donc profitez-en. Maintenant, je vous laisse avec moi-même pour la leçon d'aujourd'hui. See you soon, guys! Hi, guys, and welcome back to Anglais Core Club. Louer une voiture en anglais, faire le plein en anglais, sont des exemples de situations qui peuvent être très compliquées si on n'a pas le vocabulaire nécessaire pour nous exprimer. Dans cette leçon, nous verrons des mots-clés pour bien s'en sortir au Car Rental Counter, le comptoir de location de voiture. Commençons avec la taille de voiture, the size of the car. Peut-être la première question que la personne au comptoir de location de voiture va nous demander est quel type de voiture vous voulez louer. Donc, pour dire une voiture économique, on va dire un economic car. Pour dire une voiture compacte, on dirait un compact car. Une voiture à rayon, en anglais, se dit hatchback. Une berline, en anglais britannique, se dit saloon. Et, en anglais américain, sedan. Une voiture d'une taille intermédiaire, se dit an intermediate-sized car. Un brake, en anglais britannique, se dit estate car. Et, en anglais américain, a station wagon. Une voiture d'une taille standard, se dit a standard-sized car. Une monospace, se dit people carrier. Pour dire un SUV ou un 4x4 urbain, on dirait un SUV. A sports utility vehicle. S-U-V. Un 4x4, en anglais, se dit four-by-four. Ou a four-wheel drive car. Un camping car, se dit camper van. Et pour des camionnettes, on dirait a van. Maintenant, on va voir quelques mots-clés à propos de la voiture. Pour dire une voiture à trois portes, on dit a three-door car. Et une voiture à cinq portes, a five-door car. En ce qui concerne la transmission, une transmission automatique, en anglais, se dit automatic transmission. Et pour une transmission manuelle, a manual transmission. Si on veut louer une voiture avec la climatisation, il faut demander a car with air conditioning. Et si on a besoin d'un siège bébé, il faut demander a baby seat. Si vous voulez du GPS, il faut demander GPS. GPS veut dire Global Positioning Satellite. GPS. On peut aussi dire Sat Nav. En parlant de carburant, de l'essence sans plan, c'est dit unleaded petrol, en anglais. GPL, c'est du LPG. Et du diesel ou gasoil, en anglais, on dirait diesel. En parlant des différentes parties ou des contrôles de la voiture. L'embrayage, en anglais, se dit the clutch. Le frein, se dit the brake. Et freiner, le verbe, en anglais, se dit to brake. Le frein à main, en anglais, se dit hand brake. Après, il y a l'accélérateur. C'est assez facile. C'est quasi le même en anglais. The accelerator. Quand on parle de vitesse, en termes de kilomètre par heure, en anglais, on dit speed. Et quand on parle de vitesse, en termes de rapport, en anglais, on dit gear. Première vitesse, deuxième vitesse, first gear, second gear, et ainsi de suite. Si on parle de marche arrière, en anglais, on dit reverse gear. Le lévier de vitesse, en anglais, britannique, se dit gear lever. Et en anglais américain, on dit gear shift. Le volant. Le volant, en anglais, c'est the steering wheel. Le coffre, c'est the boot, ou en anglais américain, on dit the trunk. Les phares, c'est dit the headlights. Et les clignotants, the indicators. Les feux de détresse, c'est dit hazard warning lights. Le pare-brise, en anglais, britannique, se dit the windscreen. Et chez nos compatriotes de l'autre côté de l'Atlantique, on dit windshield. Les essuie-glaces, c'est dit windscreen wipers. Et le rétroviseur est rear view mirror. Et les rétroviseurs extérieurs sont des wing mirrors, ou door mirrors. Selon où ils sont montés sur la voiture. Voyons maintenant quelques mots-clés à propos de la location. Donc la première chose qu'ils vont nous demander, c'est le permis de conduire. Donc en anglais, ça se dit a driving license. Un conducteur supplémentaire, c'est dit an additional driver. Pour demander un kilométrage illimité, on va demander unlimited mileage. Donc à savoir qu'un mile est équivalent à 1,6 kilomètre, à peu près. La protection contre les dommages suite à une collision, en anglais, c'est dit collision damage waiver. Et une protection contre le vol ou une garantie de vol, en anglais, c'est dit theft protection, ou a theft waiver. Le TVA, en anglais, ça s'appelle VAT. Value added tax. VAT. Pour demander une date de départ, en anglais, on dit the pickup date. Donc to pick up veut dire aller chercher ou récupérer. Et le date de retour, c'est dit the drop-off date, ou return date. To drop off veut dire déposer. Voyons quelques petites phrases qui seront très utiles quand vous arrivez au comptoir de location de voiture. Si vous voulez dire quelque chose, genre j'ai réservé une voiture en ligne la semaine dernière, voici la confirmation. En anglais, il faut dire I booked, ou I reserved a car online last week. Here's the confirmation. Souvent, la personne au comptoir va vous dire quelque chose genre la caution sera bloquée pendant la location. Et débloquée une fois que vous aurez rendu les clés. En anglais, ça va ressembler un peu à C'est possible que parfois vous aurez besoin de demander une prolongation. Est-il possible de prolonger la location à la dernière minute? Pour dire ça en anglais, il va falloir dire Is it possible to extend the rental at the last minute? Maintenant, on va voir les mots-clés à propos de la conduite. Pour dire la station de service, où il y a les pompes à essence et parfois des boutiques, il y a plusieurs manières de dire ça en anglais. D'abord, et le plus simple, est The petrol station. Aux Etats-Unis, ils disent gas station. Mais parfois, on va entendre aussi service station. Ou bien the services. Pour dire tomber en panne en anglais, on va dire to break down. Par exemple, ma voiture de location est tombée en panne. La roue de secours, en anglais, ça dit The spare tire. Si vous êtes tombé en panne à cause d'un pneu crevé, il va falloir appeler et dire I've got a flat tire. J'ai un pneu crevé. Ou vous pouvez être plus précis. Si vous voulez dire Le pneu arrière-gauche ou le pneu avant-droit est crevé. En anglais, il faut dire The back left or the front right tire has got a puncture. The back left tire, le pneu arrière-gauche. Ou the front right tire, le pneu avant-droit. Peut-être que vous auriez un problème avec un bruit bizarre qui vient de sous le capot. En anglais, on dit There's a funny noise ou a strange noise coming from under the bonnet. Donc, the bonnet veut dire le capot. Par contre, aux Etats-Unis, ils vont dire the hood. Peut-être que vous auriez besoin de dire qu'il y a un voyant rouge ou un voyant orange qui s'est allumé sur le tableau de bord. Alors, pour dire ça en anglais, il faut dire There's a red warning light ou an orange warning light on the dashboard that has come on. Just a quick reminder. Un petit rappel. N'oubliez pas que la promotion de la rentrée chez Anglais Core Club prendra fin demain soir, le mercredi 9 septembre 2020 à minuit, heure de Paris. Il ne vous reste que quelques heures pour en profiter des prix réduits. Donc, c'est maintenant qu'il faut venir vous inscrire pour apprendre l'anglais avec nous. Et voilà tout le monde pour cette fois-ci. J'espère que la leçon vous a plu et que vous avez trouvé plein de vocabulaire utile. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. Even leave a comment below. I will be back soon for another lesson. Until then, take care. Bye bye. Sous-titrage ST' 501